SIGTE NKDOR Nous avons déjà été en version de la ville du Sénégal Nous avons encore parlé pour nous D'abord nous avons eu l'un test Nous avons vu que nous avons accès à nous Nous avons accès à nos vтяquotes Nous avons accès à nos contacts Nous avons accès à nos rapports Nous avons encore eu un marché Nous avons créé à nos illegalités Nous avons accès à nos vingt dernières années faut arriver. Vous pouvez réparer tous les phrases qui sont d'incliverxobus parce que ont dit qu'en map réover on a fait un peu de mal car la réforme subventions C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'honneur. Il 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 n'y a pas d'honneur. ... ... Le journaliste qui s'est concerné les coachs de madame l'entraîneur qui a dit qu'il est arrivé dans la cour de Corée à la centre du soleil. Le tournoi vétéran qui a été le maire est le maire de laur de la. Nous avons été le maire de la cour. Elle a été le maire de la cour de Corée. Nous avons été le maire de la cour. Le 4 avril a été une date symbolique. Il a eu un motif de satisfaction. Je suis le maire de la ville de Rufis. Je suis le maire de la ville de Rufis. Je suis le maire de la ville de Rufis. Cette localité portait disparu depuis 4 jours à bord d'une pirogue en fibre de fer. Ils ont été finalement retrouvés en villière à Palmarin dans la région de Fatigue par un bateau pavillon d'un cap vert. Il y a plus de peur que de mal. La Croix-Rouge sénégalais a mobilisé 3203 volontaires dont la riposte contre la Covid-19. Malgré la tendance baissière, la commune de la Médina et la Croix-Rouge poursuivent la sensibilisation. D'ailleurs, la commune a abrité les assises de la Croix-Rouge. Donc ce week-end, occasion saisie pour inviter tous les maires du Sénégal à redoubler d'efforts pour vaincre la pandémie. Bambafal que nous écoutons avec Nanko Bakayoko. Lors de cette pandémie, dans les hôtels, partout, vous ne voyez que la Croix-Rouge pour l'assistance aux malades. Lors des émettres aussi, vous aviez vu les risques que la Croix-Rouge a apprécié. Dans tous les pays, ils sont à la troisième étape. Il faut l'éviter quand même. C'est vrai que nous sentons un relâchement. Les combats de lutte, les marches de football, les cérémonies, les concerts, on est en train de tout reprendre. Mais quand même, la maladie est toujours là. J'invite la population à encore respecter les mesures barrières et accepter aussi les vaccins. Ce qui nous permet de revenir à une vie normale. A l'instant, Bambafal, le maire de la commune de Médina, en politique encore, une sortie pour fustiger l'attitude de certains membres de la mouvance présidentielle. Aka Ola Capri, le leader du Parti Justice et Développement, l'ancien parlementaire et membre de Benoboké Akar Kondam, la politique menée par certains responsables politiques qui consistent, selon lui, à faire croire à une massification fausse en organisant des rassemblements politiques dont les participants reçoivent des motivations pécuniaires. Et la Jumali Gay est au micro d'Alul Khan. Certains leaders de la mouvance présidentielle de Kaolak animent des meetings tout à fait vides de vrais militants de Benoboké Akar. Il berne en réalité le chef de l'État, Makisal, en lui faisant croire qu'ils ont réussi à massifier le parti dans le saloum pour le séduire, alors que c'est tout à fait faux, ce qui est très grave pour le futur de Benoboké Akar. D'ailleurs, un grand meeting a été organisé ce vendredi par la mouvance présidentielle, un rassemblement politiquement vide, puisque la plupart des personnes ayant assisté à celui-ci ont monnayé leur présence. J'interpelle le président de la République, Makisal, sur cette situation. Il ne faut pas qu'il se fie à ce genre de rassemblement. Par le sport à présent, Djaraf a obtenu sa première victoire en phase de poule de la Coupe de la CAF, après donc sa victoire 2 buts à 0 devant FC Salistas du Burkina Faso. Ce dimanche, à Tchès, les Médinois se sont remis à des buts d'Albert Lamandienne et Youssou Paye. Avec ce succès, l'équipe de Chergueï est à un point du leader d'Espatium et compte le même nombre de points que l'étoile sportive. Les deux formations se retrouvent le 11 avril prochain pour le match Retour. La ville de Rufisque a pris sa revanche sur l'association des journalistes de Rufisque. La place rufiscoise a essuyé donc une défaite devant les agents municipaux sur le score de 2 buts à 1. L'équipe des journalistes a été coachée par le duo Najib Sanya de Walfadri et Daudegui du journal Le Soleil. La rencontre s'est tenue au stade Ngalanudjouf en prélude de la finale du tournoi des vétérans qui avaient pour parrain le maire de la ville d'Aude Nyan. Finale remportée par l'Aïssé Lébougui qui a battu l'Aïssé Tchaoulen sur la marque d'un but à 0. Suivons la réaction de l'adjoint au maire d'Aude Correa. C'est une journée qui a une double signification. Elle coincide d'abord avec la fête nationale de l'indépendance. Ensuite, elle honore le premier magistrat de la ville de Rufisque. Les deux réunis créent un enthousiasme. Les rufiscois pour la jeunesse rufiscoise, surtout à un moment où nous sortons un peu d'une période de stress très très fort. Vous savez que les activités sportives étaient presque gelées. Le tournoi du maire correspond un peu à une période de dégel pour la jeunesse et pour les populations. Je ne savais pas que les journalistes avaient joué au football. Il y avait une équipe de journalistes de Rufisque qui a compétit en face des employés de la mairie. Ça renforce justement ce sentiment de solidarité et de fraternité.